En Russie, dans le nord du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne, se situe Kyslodovosk. La ville doit son nom aux nombreuses sources d'eau minérale de la région. Les conditions météo particulières qui y règnent en font un centre d'entraînement idéal pour les athlètes de haut niveau. C'est là que nous avons rencontré une des athlètes les plus adorables de l'Université fédérale de Kazan, Yulia Zaripova, ex-Zarounneva. La mère de la petite Léna, âgée de 7 ans, est une des meilleures de sa discipline, le 3000 m stiple. Yulia a commencé l'athlétisme à l'âge de 5 ans, aidée et entraînée par son père. La jeune femme a connu beaucoup d'étapes dans sa carrière sportive. Elle a débuté sur le 800 m, a également essayé le cross-country et le 1500 m avant de trouver sa vocation sur le stiple. L'Université fédérale de Kazan a permis à Yulia de devenir une étudiante spécialisée en sport et lors des prochaines universiades, elle aura une place bien particulière. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ambassadrice pendant ces universiades de Kazan. Vous savez, de nombreuses personnes sont venues me demander tout un tas de conseils. Ici, à Kazan, comme partout en Russie, c'est le football qui est très populaire. Mais moi, je veux aussi promouvoir l'athlétisme tout autant que le football. Championne d'Europe, championne du monde et championne universitaire, Yulia a tout gagné. Alors pourquoi participe-t-elle encore aux universiades ? Même si j'ai déjà tous les titres, je pense qu'il faut toujours faire des choses différentes. Et ce sera ça ma motivation. Aux universiades, mon grand adversaire, eh bien ce sera moi. Tout a commencé au Mondiaux de Berlin en 2009, quand Yulia a décroché l'argent, battue par Marta Dominguez à l'issue d'une course incroyable. Un an plus tard, à Barcelone, au championnat d'Europe, elle savait de quoi elle était capable. Cette fois, son objectif, c'était l'or. Yulia Saluneba ! La victoire la plus marquante de ma carrière, c'était en Espagne, quand j'ai battu Marta Dominguez. Avec cette victoire, j'ai pris ma revanche. C'est très dur d'étudier, vous savez, de pratiquer en même temps le sport à un haut niveau. Vous avez beaucoup de choses à faire et ça n'est possible qu'avec le soutien, la complicité et les conseils des professeurs et des entraîneurs. Ils font attention à nous et je les en remercie pour mes bons résultats et les progrès que j'ai pu faire tout au long de ma carrière. Concernant mon organisation personnelle avec ma fille, mes parents m'êtent beaucoup. En plus, vous savez, quand vous avez un mari adorable qui vous aime, vous pouvez surmonter toutes les difficultés. Tout commence grâce à la famille. Je pense que les sports universitaires ont un grand avenir parce que c'est la nouvelle génération qui arrive.